Salut à toutes et à tous, voici ma première vidéo, je suis nouveau sur Youtube et donc j'essaie de faire mon maximum pour que la vidéo soit assez réussie malheureusement, bon j'ai pas vraiment l'expérience pour pouvoir vous faire une vidéo super évoluée je m'excuse si le son n'est pas terrible, si la qualité de l'image n'est pas non plus terrible je suis vraiment vraiment désolé donc excusez-moi encore une fois et donc voilà, je vais essayer de faire au mieux et pour les prochaines vidéos que je serai, j'essaierai de m'améliorer si j'y arrive mais sinon mon but c'est pas forcément de faire des vidéos d'une super qualité moi je veux vraiment vous aider comme là, comment on fait pour mettre un mode ou alors pour se détendre, je ferai des vidéos je ferai peut-être des vidéos sur des jeux donc pour quelle meilleure qualité s'il vous plaît est-ce que vous pourrez mettre dans les commentaires est-ce que vous pourrez mettre par exemple des sites des logiciels mieux pour filmer son écran enfin vous voyez, moi j'ai Cam Studio mais bon peut-être qu'il y en a d'autres mieux c'est même sûr, il y en a d'autres mieux mais voilà donc bon voilà, en tout cas je m'excuse si ça va pas être terrible mais bon alors là pour l'instant tout simplement je vais vous faire une vidéo pour un petit tuto pour vous expliquer comment on met un mode sur EuroTruck Simulator 2 vous allez voir c'est très simple à l'époque je ne savais pas comment on faisait et puis maintenant que je sais, je me dis mais vous savez pourquoi je n'y arrivais pas ? c'est tellement que c'est simple même vous, je suis sûr que vous allez vous dire ça mais j'y arrive pas mais après avoir vu la vidéo je vais me dire mais pourquoi j'y arrivais pas ? c'est aussi simple que ça et c'est vrai qu'un mode c'est assez dur à mettre enfin on croit que c'est dur mais en fait c'est très facile voilà alors tout simplement pour EuroTruck il y a plusieurs sites de mode comme tous les jeux donc là je vous en présentais un de sites de mode donc pour EuroTruck ils font aussi Farming Simulator et Spin Tears je crois mais c'est tout mais voilà sur EuroTruck Simulator 2 donc vous tapez donc sur internet vous tapez mode alors vous tapez comme ça vous ne mettez pas 2 c'est pas la mode c'est mode ETS 2 je ne sais pas ce que vous connaissez alors voilà donc dès que vous avez tapé ça vous allez ici vous allez prendre le tout premier site qui est ici donc c'est le tout premier site vous prenez ce site là et dès que vous êtes arrivé sur ce site là vous êtes arrivé sur ça et tous les jours je pense ou même tous les jours il y a tout le temps un nouveau mode qui est mis et voilà voilà donc vous voyez vous avez plusieurs alors désolé j'ai eu un appel donc voilà donc je disais chaque jour vous avez un nouveau de nouveaux modes qui sont mis tout le temps tout le temps donc ça ce qui est pas mal puis ça c'est divers bon là il y a beaucoup de remords qui sont mises mais vous voyez il y a des intérieurs tout ça enfin voilà c'est vraiment pas mal alors sur ce site donc vous voyez vous pouvez sur FS15 dans Farmix Simulator 15 les modes aussi puis aussi Spinture dans ici voilà ici vous pouvez être aussi sur Farmix Simulator 2013 aussi alors vous avez plusieurs catégories ici vous avez Trucks qui veut dire camion c'est pour avoir des camions voilà donc je vais utiliser la marque tout ça je vais peut-être ouais je vais vous montrer voilà donc vous allez sur vous allez sur Trucks hop vous avez donc des nouveaux camions vous pouvez télécharger des camions voilà ensuite donc vous allez sur après il y a Trailer bon je vais pas aller tous les faire il y a Trailer c'est des remorques il y a Interior c'est des intérieurs Part Tuning c'est tout ce qui est tuning du camion Hot Traffic c'est les véhicules que vous rencontrez les véhicules que vous rencontrez lorsque vous voulez Sound c'est souvent souvent le Sound c'est le son du camion moteur V8 tout ça c'est ça Skins c'est les dessins sur le camion Combo Skin Pack c'est en fait un combo entre la remorque et le tracteur c'est le camion je vais vous montrer avant il y en avait un le premier voilà ici c'est un combo Skin Pack vous voyez vous avez le camion qui est là HP et tout ça l'armorque qui va avec vous voyez c'est un combo Skin Pack vous avez Maps c'est pour ajouter des des endroits des maps tout ça Winter tout ça par exemple et Other c'est tout ce qui est c'est autre en fait de tout ce qui est dans ces catégories là donc souvent ils sont pas mal aussi Other c'est pas mal ce qu'il y a dans cette catégorie bon voilà il y a pas mal de trucs alors j'ai téléchargé un mode bon un mode enfin pas très j'ai téléchargé une remorque parce que comme ça ça ira mieux ça ira mieux ça ira plus vite donc par exemple cette remorque là KFC ça ira plus vite à télécharger voyez vous alors ici donc vous avez au lieu de cliquer ici pour aller sur le truc vous allez directement ici Download hop on fait Download vous allez arriver sur un site pour le télécharger souvent maintenant je trouve que les nouveaux modes c'est quasiment tout le temps ça c'est assez souvent Charmode donc sur ce site là donc vous allez vous faites téléchargement libre vous avez tout de suite un truc qui va arriver vous fermez c'est une pub s'il n'a pas été pris vous refaites téléchargement libre ici vous baissez donc ici vous avez toutes ces informations téléchargez par fichier kfc.ar voilà fichier de téléchargement fichier de téléchargement voilà il va être écrit en voyant le fichier et ensuite voilà ici il est en train de télécharger oui c'est très rapide dès qu'il est téléchargé vous allez arriver donc sur WinRAR oui je voilà vous allez arriver sur WinRAR comme je vous le disais avant avant j'étais sur AllZip donc est-ce que vous pourriez mettre dans les commentaires est-ce que vous pourriez nous dire si sur AllZip ça marche parce que pour téléchargement il faut qu'on prenne le fichier SCS donc est-ce que sur AllZip il y a aussi un fichier SCS donc est-ce qu'on peut le faire aussi avec AllZip ceux qui ont AllZip est-ce que vous pourriez me mettre dans les commentaires me dire si mieux ou non on peut le faire parce que moi j'ai plus AllZip je l'ai désinstallé donc voilà donc vous prenez le fichier kfc.scs ensuite vous allez dans votre bibliothèque dans mes documents Euro Truck Simulator 2 mode vous voyez tous les modes que j'ai mis donc vous aurez les vôtres bien sûr vous prenez donc vous voyez tous les modes sont .scs il faut tout le temps prendre le fichier sf il ne faut pas prendre le fichier txt bon je trouve parfois il y en a plusieurs là il n'y en a que deux mais il faut prendre juste une scs vous le glissez dans dans le document Euro Truck Simulator 2 mode dès qu'il est mis vous le voyez il est là kfc.scs dès que c'est mis voilà c'est bien dès qu'il a été mis dans le document Euro Truck Simulator 2 mode bien sûr le fichier scs donc là je suis avec WinRAR de toute façon dans la description je vous mettrai un lien pour télécharger WinRAR et puis aussi si vous voulez le lien pour télécharger l'armor KFC si vous voulez et puis je vous mettrai aussi c'est tout en fait et oui aussi bien sûr c'est important le site ici je vous mettrai ça je vous mettrai tout dans la description ne vous inquiétez pas je vous écrirai tout ce qu'il faut faire aussi et voilà donc ensuite vous pouvez fermer WinRAR vous pouvez fermer vos documents c'est fait ensuite donc là j'ai pas vraiment réussi à aller sur Euro Truck donc je vais vous le dire oralement ça va être très simple dès que vous êtes sur Euro Truck Simulator 2 vous avez votre profil et à côté ou en dessous ça dépend de la version que vous avez souvent c'est à droite mais parfois c'est en dessous ça dépend de la version que je vous disais vous faites modifier le profil je crois qu'il y a supprimer le profil et à côté il y a modifier le profil vous faites modifier le profil c'est là que vous pouvez marquer le nom de votre entreprise tout ça et normalement à droite vous avez l'activation un truc où il y aura tous vos modes il sera écrit activation des modes et c'est là que vous pourrez activer souvent les modes un part voilà donc je disais bon il y a eu une petite interruption donc désolé je disais oui donc dans le dégouillette sur votre truc voilà donc dans la partie modifier le profil à droite vous pouvez faire activer vos modes donc soit un par un vous pouvez activer vos modes un par un soit faire tout activer ou tout désactiver donc vous cherchez le mode que vous avez mis vous cliquez dessus ça va le cocher et ensuite vous faites appliquer et ensuite vous pouvez aller sur votre profil et le mode sera mis voilà comment on met un mode sur retrouver vous voyez c'est vraiment simple et alors j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé pour les petits inconvénients qui sont passés comme c'est ma première vidéo donc je ne sais pas encore bien bien faire les vidéos c'est le problème dès qu'on fait des premières vidéos et voilà donc s'il vous plaît abonnez vous à ma chaîne ou cliquez sur j'aime pour que je puisse en fait pour que ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos et puis voilà donc voilà donc merci de l'avoir suivi et puis sûrement à une prochaine vidéo que je vous ferai voilà à plus alors n'oubliez pas abonnez vous et cliquez sur j'aime allez ciao ciao